... Ils sont nés tous les deux à Alger, dans le même quartier. Les grands-parents de l'un tenaient un magasin de chaussures dans lequel la famille de l'autre venait se servir. La transposition graphique entre les premiers hommes de Camus devait fatalement passer par Ferrandez, d'autant que Jacques Ferrandez avait déjà à son actif un roman et une nouvelle de Camus, L'étranger et l'hôte. C'est l'histoire de Camus, essayant de retourner en Algérie pour rechercher son père, rechercher ce qui faisait de lui quelqu'un d'aussi sensible au problème algérien, mais que le problème, c'est qu'il est mort avant d'avoir pu terminer le livre, puisque Camus s'est tué en 1960 dans un accident de voiture avec son éditeur Christian Gallimard. C'est donc à un livre sans fin que s'est attaqué Ferrandez, et c'est donc là qu'il a dû trouver une fin, et c'était là que se situait l'écueil. Donc, devant cette difficulté, Jacques Ferrandez a sorti la simplicité, et il dit lui-même très modestement qu'il espère s'en être bien sorti. Même Catherine Camus l'a saluée. On peut dire que la BD est parfaitement réussie, Camus est parfaitement servi. Il a surtout été, comme il le voulait, loyal à la littérature, puisqu'il a terminé avec la phrase qui termine le roman, « A des raisons de mourir et de vieillir sans révolte ». Merci. Merci.